On m'a appelé Denis Amoché dans un appart, il paraît, sur internet parce que je me fais que casser la gueule dans tous les films que j'ai fait. Bravo aux mecs à trouver ça, je trouve ça génial. Il y a un problème ? Je retourne au chalet. C'est pas une bonne idée qu'il y ait tout ça, non ? J'en ai besoin. Mesdames, contre l'identité. Et vous allez où comme ça ? En Italie ? En même temps, on est chez eux ici. Mon père m'a dit qu'il te plaît pour ta mère. André a bien écouté. Les survivants, c'est un film sur un homme qui est brisé et qui va aider une femme qui était une survivante, qui essaie de traverser les frontières, comme on sait aujourd'hui beaucoup de gens, et qui va l'aider, contre l'hostilité et des éléments et des hommes, à arriver à reprendre une forme de liberté, malgré la liberté qu'elle a laissée derrière elle. Sabelle Royer est un monsieur qui vient de perdre son épouse en accident de voiture alors que c'est lui qui conduisait. C'est un monsieur qui travaille dans la menuiserie et qui a un chalet à la montagne entre la frontière italienne et la France, là où il aimait aller avec sa femme. Et donc, il se sent pas bien du tout parce qu'il se remet peu à peu de l'accident et il décide de retourner dans ce chalet. On ne sait pas vraiment pourquoi. J'ai appelé. France ? Ça c'est d'Italie, mais la France c'est pas par là. Tu m'en montres ? Moi je veux pas d'histoire. Salut, tu te balades ? Elle est où ? Vous avez vraiment rien d'autre à foutre sans déconner. C'était qui ces gens ? Si il y a rien, ils vont t'emmener. Faut pas rester là, je te dis viens. Avec Zar, ça a été plus que bouleversant parce que cette histoire, c'est un peu la sienne d'une certaine manière. C'est quelqu'un qui a dû quitter l'Iran, qui a juste pris son passeport et ses clés et qui a fui. Je me suis beaucoup plus appuyé sur elle que j'imaginais elle sur moi pour le travail parce qu'elle était déjà une survivante. Le personnage en arrivant et Zar en arrivant aussi. Donc il a fallu que je l'aide, que je la prenne par la main. Et puis elle m'a soutenu aussi dans ce parcours émotionnel-là. En tout cas, on avait cette complicité-là. Le scénario, évidemment, était un peu plus écrit. Donc on a beaucoup travaillé avec Guillaume et Zar pour enlever les choses. Parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on arrivait à faire passer dans les regards. Il y a une scène à un moment où je dois la déshabiller. Je pense qu'à partir de ce moment-là, on était connectés physiquement. Parce qu'après, elle aussi me porte, elle m'aide, elle me soigne. Il y a vraiment tout un ballet des corps, presque comme une danse haletante, à bout de souffle, qu'on a trouvé ensemble grâce à ça. Mais c'est surtout, en fait, ce que ça raconte de la main tendue, en fait. De ne pas avoir d'a priori sur l'autre et de l'aider sans rien attendre en retour qui bouleverse les gens. C'est ça ? Il faut partir. On s'imagine d'avancer dans la neige et la neige maintenant, la poudreuse, c'est que vous vous enfoncez jusqu'à la hanche et vous devez vous remettre et repartir. Donc, c'est très compliqué. Mais ça aidait et ça servait l'histoire, ça servait les personnages. Parfois, il fallait qu'on reprenne le même souffle qu'eux parce que c'est un film de trac. Donc, entre les prises, parfois, quand on changeait d'angle ou de décor, il fallait qu'on retrouve le souffle. Donc, on se mettait à courir, à se taper dessus pour essayer de reprendre exactement ça ou se remettre de la neige, ce qui n'est pas super agréable dans le cou partout pour être un raccord neige. Et maintenant, c'était très physique, très difficile. J'ai reçu la meilleure, je pense, direction d'acteur du monde de Guillaume Renusson. Je suis à 300 mètres au milieu de la poudreuse avec Zahar. C'est parce qu'elle vient de s'évanouir de la neige jusque là et puis il me hurle. Elle disparaît dans le lointain et je ne peux pas disparaître dans le lointain. Je n'ai plus de souffle, je ne peux pas marcher, je la porte et j'ai dû couper la prise au bout de ça. Je ne pouvais plus. Au début, j'étais un peu gêné parce qu'elle devait me porter. Je me disais, elle ne va jamais y arriver et elle y arrivait. C'est une sacrée bonne femme, franchement. Et à un moment donné, elle me laisse le long de la route pour aller arrêter la circulation. Et là, Zahar, elle a envoyé un truc de survie, un cri de survie. Il faut aller voir le film pour voir ça parce que c'est vraiment, il vient de là. C'est quelque chose de... Elle est vraiment prête à tout pour sauver cet homme qui lui a juste tendu la main et qui lui a fait traverser la frontière. C'est ça ? C'est ça ? C'est ça ?